... Bonjour Maï, viens manger, c'est prêt. C'est parti. Dis donc Aristide, tu te débrouilles tellement bien pour faire des crêpes ou tu as appris ? Ben c'est avec ma mère Maï. Je la voyais toujours faire les crêpes et je voulais en faire comme elle et je faisais les dernières. Elle me disait non tu n'arriveras jamais. Et si j'arrive bien. Oui oui, c'est une chose comme une autre quoi. Et c'est une manière spéciale de faire les crêpes ou tu les fais comme tout le monde dans les crêperies maintenant ? Non, on les fait comme les ancêtres. Ma mère a appris avec ma grand-mère et moi j'ai appris avec ma mère. Alors c'est des traditions, oui. Dans les crêperies sûrement elles sont bonnes mais d'ailleurs c'est pas cuit au feu de bois. C'est pas pareil. Et il y a un jour de crêpes chez toi toujours ? Oui, toutes les semaines. Le mardi ou le vendredi. Mais la plupart du temps c'est le vendredi. Comme avant. Il ne fallait pas manger de viande et on a toujours gardé la tradition. Allez, on va manger Maï. Tu veux un coup de type ? Oui. Il est temps. Ça va. Pourquoi tu as choisi de vivre comme ça ici dans cette maison ? Ben celui qui a toujours connu cette vie là comme moi c'est formidable. Alors pourquoi changer ? Je me demande bien. Beaucoup changent et le regrettent mais on ne peut plus revenir en arrière. Et moi je ne changerai jamais. Mais quand même Aristide, c'est pas moi, il y a des choses, il y a le confort, ça te manque pas du tout ? Non, 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 non. Non, justement, beaucoup de gens sont esclaves de ce confort. Moi, au contraire. Ça marche très bien. Et je n'en vis pas tout ça. Les gens ne doivent pas tellement comprendre pourquoi tu ne fais pas ça ? Non, 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 non. Au début, quand ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne peuvent pas encore justement. Que je dorme dans un lit clos, qu'on peut vivre encore sur la terre battue. Eux qui ont mis du carrelage, de la moquette partout, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas besoin de ça pour vivre, pourvu qu'on est heureux. Et tu dors bien dans ton lit clos ? Très bien. Oui, je n'ai jamais mal au vin. Qu'est-ce que c'est ? Genre sur quoi en fait ? C'est de la paille. Et des fagots, et de la paille, et de la balle d'avoine. Et deux ou trois couvertures, ou bien de la balle d'avoine encore. Oui. Et ta cuisine, tu la fais toujours comme ça dans la cheminée ? Oui, oui, oui. Pas besoin de gaz, il y a assez de bois. Ce n'est pas le bois qui manque, le bois mort. On a toujours du bois sec dans les hangars, dans les greniers. C'est bon ? On le manque encore un peu. Judith aussi ? Viens alors, Judith. C'est quoi après le repas ? Dites-le, mais tu ne veux pas ? C'est la promenade ? Ah oui. On va voir les bêtes au moulin, et... Alors, ils adorent courir dans les bois. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent qu'à. Alors, ils n'attendent pas à vous, et ils n' handingout pas C'est pas bien connu, toi, avec tous les messieurs de la forêt ? Oui, je les ai connus. Qu'est-ce qu'il y avait, alors ? Il y avait le sabotier, il y avait le charbonnier, il y avait le vanier et ce qui faisait les jattes. Les jattes, j'ai moins connu, mais tous les eaux de l'orgé, vous allez les voir souvent dans la forêt. Ils vivaient là, une partie de la forêt ? Ah oui, parce que toute l'année, ils changeaient de forêt. Quand c'était fini d'abattre d'une forêt, ils allaient dans une autre. De l'autre jour, quand on s'est promis dans la forêt, tu nous as parlé de Marion Dufaouette, ça t'y fait penser ? Ah oui, Marion passait par là souvent, et elle dormait au manoir de Manicosti, pas loin aussi. Chaque fois qu'elle était dans le coin, c'était, d'après les ancêtres, c'était une brave femme. Tu crois, on disait pourtant que c'était quand même un bandit, quoi ? Oui, c'était une bandit, si on veut, pour les riches, mais pas pour les pauvres. Elle faisait du bien pour l'enlever avec ce qu'il y avait trop, pour donner à ce qu'il n'avait pas assez. Alors pour moi, c'était une femme juste. Oui, c'est que ça qu'on devait faire, des fois, quoi. Oui. Tu t'as déjà avec toi, Aristide ? Aussi, souvent. Ils sont contents de s'arrêter aussi avec moi. Ça veut, ils viennent tout ? Ah oui, tout le monde repose. Surtout quand je dors, c'est la bataille pour aller à qui peut venir le plus près de moi. Alors, Pato, lui, il est toujours là. Il me dort. Mais quand même d'où ils viennent, tous ces chiens-là, ici, là ? Une trentaine, comme ça ? Oui, j'en ai élevé. Il y a beaucoup d'abandonnés. Il y a une vingtaine d'abandonnés. Oui. Oui, j'ai trouvé, encore dernièrement, dans la rivière, deux autres petits sous-un-saut. Oui, comme j'aurais pas assez, quoi. Ça va pas être facile, quand même, pour les nourrir et tout, hein ? Bon, une fois qu'ils sont nourris régulièrement, c'est pas un grand problème. Mais il faut quand même les soigner tous les jours. Et les faire courir, quoi. Ils sont fous de la liberté, c'est vrai. Ils aiment courir dans les champs, dans les bois. Ils n'attendent que ça tous les jours. Oui, ils sont heureux. On y va ? On y va, de nouveau. Oui, allez, Pato, en route. Allez, viens, Pato. Allez, Pato. Allez, en route. Allez, allons-y. Dis-donc, tu sais, quand on t'entend parler, on voit qu'il est surtout porté vers le passé. T'aimes bien les choses anciennes, hein ? Pour ta ferme, pour tes champs et tout ça. Je sais pas, moi, est-ce que tu utilises les engrais, ces choses-là ? J'utilise un peu, sûrement, mais pas beaucoup. Le moins que je peux. Mais je vois où on utilise trop de ces engrais. Sur le coup, ça pousse. Ça pousse formidable, comme ça pousse. Et après, ça jaunit. Tandis qu'ici, toute l'année, c'est vert. Il y a quand même des choses que t'aimes bien dans notre monde actuel ? Oui, oui, on peut pas tout rejeter. Ce serait trop méchant, non, non. Oui, il y a des bonnes choses, comme la voiture, même. Et c'est pourtant, pour nous, un danger mortel chaque fois qu'on la prend. Mais c'est une chose, aujourd'hui, le jour, pour la plupart, indispensable. Comme le téléphone, les routes, beaucoup de choses, sûrement. Oui. T'aimes plus, finalement, les animaux que les humains, non ? On a davantage de récompenses avec les bêtes qu'avec les gens. Oui. Avec beaucoup de gens, oui. Beaucoup de gens, on a confiance en eux. Et quand on a confiance, bien, ils vous trahissent quand vous pensez le moins. Tout le monde, d'ailleurs, reconnaît cette chose-là. Les vrais amis, on n'en a pas beaucoup. Les petits, vraiment, on peut compter. Ah oui. C'est comme ça, et on change après le monde. Ah, bah, le voilà, le fameux moulin dont tu parles tant, Aristide. Ah oui, ça voilà, oui. Il n'est plus bien beau à voir, malheureusement. Aristide, le moulin, c'est un peu chez toi, Tennessee ? Vraiment, je ne suis pas né, mais pour ainsi dire, quoi. J'habite là depuis, j'ai habité là longtemps. Et j'ai été obligé de déménager par rapport aux propriétaires qui faisaient aucune réparation. Et il pleuvait dans tous les bâtiments, alors j'ai été obligé de partir où nous étions tout à l'heure. J'adorais cet endroit assez tranquille. Et puis, le bruit de l'eau, je m'endormais au bruit de l'eau, tous les soirs. L'eau, c'est une richesse, c'est tout ce que le bon Dieu a pu nous donner, quoi. L'eau, c'est formidable, oui. Je n'aurais jamais habité un village sans eau. Oui, je voudrais bien l'acheter, premièrement, et refaire les travaux et revenir habiter. C'est ça, mais il faut que... Un jour, je vais me décider, s'ils ne me vendent pas, je vais le rénover. Et il ne me chassera sûrement pas de là. Car le jour où quelqu'un viendra me chasser, il sera bien reçu, quoi. Tu as des souvenirs de ta vie ici, quand même ? Ah oui, beaucoup de souvenirs. Pour la moisson, pour les foins, ce n'était pas comme maintenant, quoi. Les gens s'entraidaient davantage. Tout le monde se retrouvait. Oui, pour les foins, on coupait tout le foin à la fourre. Ils arrivaient à 6h, 7h du matin. Alors, tout le monde allait à la prairie, et vers 10h, on mangeait des omelettes. C'était une ambiance formidable. Ma mère, le soir, saoulait les hommes. Oh, ce n'était pas très bien, ça ! Elle avait du plaisir. Elle était tellement généreuse. C'était du lagoudou, ce qu'on appelait. On faisait ça avec de l'eau duit, des prunelles et du sucre. Quel travail était dur ? Alors, ça faisait du bien de se défendre ? Oui, le travail était dur, oui. De se défendre ? Oui, quand on coupait le foin à la fourre, toute la journée, au bataille, même à la machine, et couper la moisson à la fourcheuse, c'était très dur, quoi. Il y avait du monde, il y avait une bonne ambiance. Et tout ce monde-là sont partis, malheureusement. Ce n'était pas la même chose que maintenant. Non. Alors, en hiver, c'était les veillées. Ah oui, on arrive dans ce petit moulin. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! T'asái, t'as pas de la main ! T'asi, t'as pas la main de 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 la main. Allez ! Attends ! J'ai eu le galon. Allez, bonhomme ! Aristide, c'est vraiment important pour toi de mettre toujours ce costume breton quand tu sors ? Oui, ça a été toujours mon désir et je le garderai aussi toujours. Et pourquoi ? Parce que tu sais que maintenant il y a des tas de gens qui critiquent ça. Oui, mais moi je critique un peu et pas tellement le folklore, oui. Car il porte ce costume-là tous les dimanches et souvent et le jour où il se marie ou quand il sort, il ne le porte pas. Alors moi je le porte quand je sors ou quand je vais aux nôtres. Ça c'est ma tenue pour sortir mais pas pour les nôtres, c'est encore un peu beau. Alors le fait que tu sois remarqué quand tu es habillé comme ça dans la rue parce qu'il n'y en a plus beaucoup, ça ne te gêne pas ? Non, pas du tout. Mes anciens étaient comme ça avant et puis moi n'importe où je vais, c'est en retombe. Sous-titrage Société Radio-Canada